Ma chère mère, par quel miracle je vous sorte de cet enfer ? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi celui de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer ? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie. Nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer jusqu'à une pareille fournise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. La souffrance morale de croire à chaque instant à la mort nous surprendre vient s'ajouter les souffrances physiques de l'onde nuit sans dormir. Huit jours sans boire et presque sans manger. Huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah ! J'ai bien pensé à vous durant ces heures terribles. C'est ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. C'est un bonheur pour moi d'en être rescapé ? Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les embus tombés autour de moi, j'ai emmémoré les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit t'embrasse un million de fois. Casse-t-on.